Et puis le dispositif, on le laisse tomber. Merci, M. Véry. Oui, je voulais à mon tour remercier le rapporteur pour cette initiative parlementaire. Elle était nécessaire, elle était attendue, me semble-t-il, autant pour le cadre légal, qui effectivement faisait défaut, que pour une marque de reconnaissance pour celles et ceux qui, au quotidien, partout, au plus près des territoires, au plus près des besoins, sont effectivement à pied d'œuvre pour amortir, pour dialoguer, pour apaiser, pour régler des problèmes, pour gérer des tensions. C'est ce qu'on appelle de façon un peu schématique la médiation sociale. A quel point elle est importante dans notre société ? Vous l'avez dit, M. le rapporteur, et je m'inscris dans les propos de notre collègue François Ruffin. Effectivement, éviter le décrochage, qu'il soit civique, scolaire, éviter le conflit, la violence, la délinquance, éviter l'exclusion, ça me paraît nécessaire. Il y a un travail de terrain qui est fait, effectivement, de façon trop souvent invisible, de façon souvent non suffisamment reconnue, et pas uniquement en termes de salaire, en termes d'impact social ou de coût évité par la puissance publique. Donc vous permettez, par cette proposition de loi, de faire un premier pas, je l'ai dit. Je voulais vous poser une double question. La première, c'est par rapport aux adultes relais, dont on connaît, effectivement, l'efficacité dans les villes, dont on connaît, effectivement, le statut atypique. Qu'est-ce qui vous a poussé, effectivement, à codifier dans cet article 3, ce nouveau format sur les adultes relais ? Ma deuxième question, elle porte sur la formation. On sait très bien que ces métiers, ils exigent de monter en compétence, de s'ajuster quasiment chaque année, parce que les besoins sociaux changent. Il n'y a pas, et ce n'est pas un reproche, mais je voudrais avoir votre projection, parce que vous avez beaucoup investi le sujet. Qu'en est-il de la capacité à donner de la formation ? Quel type de formation faudrait-il donner à ces hommes et à ces femmes qui s'investissent au plus près du terrain ? Et puis, je rejoins ce qui a été dit sur la nécessité, me semble-t-il, de regarder la France telle qu'elle est en termes de prévention. La prévention, ce sont, effectivement, de la prévention par les médiateurs, mais c'est la prévention spécialisée. Ce sont les animateurs, ce sont les éducateurs. Quel regard pourriez-vous nous apporter, vous qui avez fait une mission parlementaire, sur cette problématique globale du lien social et de la cohésion républicaine ? Monsieur Sierry,